coucou à petit crochet j'espère que vous allez bien dans ce nouveau tuto on va réaliser ensemble attendez ça on l'a déjà fait ça c'est mieux non je vous laisse tout de suite avec le défilé comme ça vous pouvez voir le rendu de ce joli gilet pancho et on se revoit tout de suite voilà les amis alors j'ai utilisé que de l'acrylique ça va être très très économique vous allez voir on va commencer par les graines de derrière et ensuite on fera les deux pièces à l'avant vous pouvez placer un bouton ou deux ça peut être très très joli moi j'avais vraiment envie de le porter comme ça ouvert mais j'y mettrai peut-être des boutons plus tard alors je suis désolée ma publication est un peu à la bourse que c'est les vacances avec mon chéri on a fait un petit peu de bricolage et du coup ça m'a donné des envies et des idées de décoration au crochet un petit peu style macramé dites moi dans les commentaires si ça vous plairait ce genre de d'ouvrage ça change un peu en plus avec le printemps qui arrive les plantes tout ça ça m'a donné un petit peu d'inspiration laissez moi le savoir dans les commentaires je vous laisse tout de suite avec le tuto pour cet ouvrage je vais utiliser la bravissimo qui est un fil très très économique puisque c'est du 100% acrylique mais d'une très bonne qualité puisqu'il est certifié ecotex et d'un côté je vais utiliser la bravissimo en petites pelotes comme celle ci pour faire mes graines de couleurs qui qui pète j'ai vraiment choisi la des couleurs qui pète mais vous allez voir que sur le site il ya énormément de coloris et de l'autre côté je vais utiliser du gris alors voyez là vous avez les deux les différentes enfin deux différentes tailles celle là c'est des pelotes qui pèsent 50 grammes et qui mesurent 150 mètres et celle ci c'est des pelotes qui pèsent 500 grammes et mesurent 1500 mètres alors moi j'avais pas de gris en petite taille mais de toute façon je vous explique enfin de tout ça comme vous avez vu déjà l'ouvrage vous pouvez enfin vous avez dû comprendre pourquoi je vais utiliser beaucoup plus de gris clair que de couleurs flashy alors voilà ça c'est ce qu'on va faire on va enfin c'est ce qu'on va utiliser on va utiliser un crochet d'une taille de 4,5 mm avec une paire de ciseaux et une aiguille à tricot je vous ai fait un petit dessin donc ça c'est les graines de couleurs on va en faire neuf et ils sont ils seront dans le dos et là ce sera des rectangles qui viendront par dessus par dessus et ils seront en gris le graines il va mesurer à peu près 19 cm donc on aura partout en fait un total de 52 si les souvenirs sont exacts dans 57 57 cm à peu près puisque les grains ils sont carré 1 voilà donc c'est 57 cm vont venir sur nos épaules sachant qu'ici c'est la pointe elle sera vraiment ici dans la pointe du dos si vous voulez faire des granis plus petits je vous conseille de changer de taille de fils parce que c'est compliqué de changer en fait le les tours d'un granis oui donc le mieux c'est que si vous avez envie de faire une taille plus petite mais on vous changez de taille de crochet surtout avec la bravi simo ce qui est pas mal c'est que vous pouvez crocheter entre trois trois et demi quatre quatre et demi donc fait un test avec un granis regardez la taille qu'il fait et vous la multipliez par trois tac 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 et vous aurez ben toute cette partie là en fait de du milieu du coup ici à l'arrière jusqu'au manche franchement ça va m'arriver après la voyez ça c'est les 57 cm si vous voulez plus grand bas vous prenez un crochet plus grand mais après il faut faire attention que le granis se déforme pas trop donc dans ce cas là si vous voulez vraiment vraiment plus grand il faudra doubler le fil et prendre un grand un plus grand crochet entre cinq et demi six voilà les amis donc d'abord on va faire les granis et ensuite on va faire les deux parties de devant les deux rectangles qui viendront ici devant on fera une petite finition à l'avant peut-être que je mettrai des boutons voilà c'est je sais pas j'ai envie de faire quelque chose à l'avant ici mais on verra ça au fur et à mesure on va commencer par faire quatre mailles en l'air une deux trois et quatre on va faire une maille coulée dans la première maille en l'air et ainsi former ici un petit cercle dans lequel on va venir faire 12 bris on va faire d'abord la première bris dans mon temps trois mailles en l'air et ensuite c'est parti on a on a la première ensuite de 3 et 12 bride alors vous allez serrer ici vous allez tirer sur le petit fils et venir faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air ici en prenant une nouvelle couleur vous allez passer la couleur ici à travers les mailles vous allez faire votre maille coulée voilà alors on va ici faire deux brides dans chaque bride sachant qu'on en a douze au final devrait en avoir dans 24 alors on monte trois mailles en l'air et dans le même espace ici on fait une deuxième bris puisque les trois premières mailles en l'air sont comme si cette fin c'est l'équivalent de notre première bride dans la bride suivante on fait deux brides une et deux dans la même dans la suivante bas on va faire la même chose deux brides dans la même brides et ainsi de suite tout le tour deux brides dans chaque bride et nous voici avec nos 24 brides alors on va couper le vert et c'est toujours un peu de fils pour pouvoir cacher c'est mieux et on va fermer en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air ici mais avec la nouvelle couleur hop et hop on sert ici le rose clair on va pouvoir le couper et pour le tour suivant alors on va faire une maille en l'air dans la même maille ici on fait une maille serré et la guerre et des biens on va faire des mailles serrées allongées ici au centre entre les deux brides vous souvenez qu'on a fait deux brides dans chaque bride bon bah on va aller directement au pied des deux brides ici et vous faites une maille serré allongée c'est à dire que hop vous tirez et vous fermez mais il faut qu'on fasse une maille serré dans la bride suivante également donc vous poussez un petit peu cette maille serré allongée pour pouvoir faire la maille serré dans la bride d'à côté dans la bride suivante vous faites une maille serré et là pareil vous allez faire une maille serré allongée au pied des deux brides et une maille serrée dans la bride suivante une maille serré dans la bride suivante une maille serré allongée au pied des deux brides Puis une maille serré dans la bride suivante une Une maille serrée dans la bride suivante, une maille serrée allongée ici au pied des deux brides, une maille serrée dans la bride suivante, une maille serrée dans la bride suivante et ainsi de suite les amis jusqu'à la fin du tour. Arrivez à la fin ici, n'oubliez pas la dernière maille serrée dans la dernière bride. On ferme en faisant une maille coulée dans la première maille serrée. Et maintenant on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. On en a 36, donc à la fin du tour on devrait en avoir 36. On commence par une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille, la maille serrée suivante c'est la maille serrée allongée, et puis une maille serrée dans chaque maille serrée, tout simplement. Si vous avez un doute, souvenez-vous qu'il doit y en avoir 36 à la fin. Et voilà, 36 mailles serrées, on ferme en faisant une maille coulée dans la première maille serrée en prenant la nouvelle couleur. On va pouvoir couper donc du coup le rouge et ici on va monter alors une, deux, trois, quatre mailles en l'air car on va travailler des doubles brides. Et on va faire une, deux, trois mailles en l'air, deux séparations. On fait deux jetés et dans la même maille on va faire une deuxième double bride. Puisque les quatre premières mailles en l'air ici étant la première double bride. On va faire une maille en l'air de séparation, on fait deux jetés et on va compter une, deux, trois. Dans la troisième maille serrée on fait une double bride, puis une, deux, trois mailles en l'air, deux séparations. Et dans la même maille serrée on fait une deuxième double bride. Une maille en l'air, une, deux, trois mailles en l'air et une deuxième double bride au même endroit, dans la même maille. Une maille en l'air et c'est ce qu'on va répéter tout le long du tour. Arrivé à la fin ici de nous rester deux mailles serrées, on termine en faisant une maille en l'air et une maille coulée. Dans la quatrième maille en l'air ici, une, deux, trois, une, deux, trois, quatre. On va faire une maille en l'air et on coupe. On passe le fil à travers et on serre. On va prendre la nouvelle couleur. Et ici on va faire un noeud magique. On va venir se placer ici, dans la maille en l'air, dans la n'importe quelle maille en l'air. On prend le fil et on le ramène. On va faire une maille en l'air et une maille serrée. Puis on fait une maille en l'air et à l'intérieur des trois mailles en l'air ici, donc c'est une forme de V, on va faire cinq brides. Une, deux, trois, quatre et cinq. Puis on va faire une maille en l'air et ici, dans la maille en l'air suivante, on fait une maille serrée. Une maille en l'air, dans le V ici, on fait cinq brides à nouveau. Une, deux, trois, quatre et cinq. Cinq, une maille en l'air, une maille serrée dans la maille en l'air ici, entre les V, une maille en l'air et à nouveau. Cinq brides, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air, ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. Pour terminer le tour, on fait une maille en l'air et on va faire une maille coulée dans la toute première maille serrée. Une maille en l'air, on coupe le verre clair, on passe et on serre. Pour le tour suivant, on va rentrer dans la maille serrée ici, on passe le fil. Une maille en l'air, une maille serrée. On va faire une, deux, trois mailles en l'air pour l'équivalent d'une bride. Une, deux, trois mailles en l'air de séparation. Ici, souvenez-vous, on avait cinq brides dans celle du milieu. Une, deux, trois. Dans la troisième, on va faire une maille serrée. Une, deux, trois mailles en l'air. On va faire dans la maille serrée ici, une bride. Une, deux, trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Dans la troisième bride, une maille serrée. Une, deux, trois mailles en l'air. Dans la maille serrée suivante, une bride. Une, deux, trois mailles en l'air. Et ici, dans la troisième bride, une, deux, trois. On va faire deux brides. Une et deux. Deux mailles en l'air. Et à nouveau, deux brides. Dans la même maille. Une et deux. Dans la même bride. Alors, à nouveau, une, deux, trois mailles en l'air. Dans la maille serrée, une bride. Une, deux, trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Dans la troisième bride, une maille serrée. Une, deux, trois mailles en l'air. Dans la maille serrée, une bride. Une, deux, trois mailles en l'air. Dans la troisième bride, une maille serrée. Une, deux, trois mailles en l'air. Dans la maille serrée, une bride. Une, deux, trois mailles en l'air. Et ici, on va à nouveau faire un angle. Dans la troisième bride, on va faire deux brides. Une, deux, deux mailles en l'air. Et à nouveau, deux brides. Une et deux. Vous voyez, on est en train de transformer, en fait, le cercle en carré. Trois mailles en l'air. Une bride dans la maille serrée suivante. Trois mailles en l'air. Une maille serrée dans la troisième bride. Trois mailles en l'air. Une bride dans la maille serrée. Trois mailles en l'air. Une maille serrée dans la troisième bride. Trois mailles en l'air. Une bride dans la maille serrée suivante. Trois mailles en l'air. Et c'est parti. On va faire le troisième angle. Dans la troisième bride. Deux brides. Une et deux. Deux mailles en l'air. Et à nouveau, deux brides. Une et deux. Trois mailles en l'air. Une bride dans la maille serrée suivante. Oups. Hop là. Trois mailles en l'air. Une maille serrée dans la troisième bride. Trois mailles en l'air. Une bride dans la maille serrée suivante. Trois mailles en l'air. Une maille serrée dans la troisième bride. Trois mailles en l'air. Une bride dans la maille serrée suivante. Et ici, on va faire le quatrième et dernier angle. Une, deux, trois mailles en l'air. Dans la troisième bride, on va faire deux brides. Une et deux. Deux mailles en l'air. Et à nouveau, deux brides dans la même bride. Une et deux. Trois mailles en l'air. Et on fait une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Une, deux, trois. Pour le dernier tour, on va travailler des demi-brides. Donc, on va monter deux mailles en l'air. Et dans l'espace ici de trois mailles en l'air, on va faire deux demi-brides. Une et deux. Et en fait, on va faire, donc, deux demi-brides à chaque fois dans chaque espace. Et dans les mailles serrées et les brides, on fait une demi-bride. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Je pèle. Désolée. Alors, donc, deux demi-brides dans les mailles en l'air, là, les petites, les trois mailles en l'air. Et une demi-bride dans la bride suivante. Deux demi-brides dans l'espace. Une et deux. Une demi-bride dans la maille serrée suivante. Deux demi-brides dans l'espace. Une demi-bride dans la bride. Deux demi-brides dans l'espace. Et là, on fait une demi-bride dans la bride suivante. Une demi-bride dans la bride suivante. Vous voyez, c'est très simple, en fait, ce petit dernier tour. Et, ben, dans l'angle, on fait deux demi-brides. Une et deux. Deux mailles en l'air. Et deux demi-brides à nouveau. Hop là. Et puis, à partir de là-bas, on recommence. Une demi-bride dans la bride suivante. Une demi-bride dans la bride suivante. Dans l'espace, deux demi-brides. Dans la bride, une demi-bride. Dans l'espace, deux demi-brides. Dans la maille serrée, une demi-bride. Dans l'espace, deux demi-brides. Dans la bride, une seule. Dans l'espace, deux. Dans la maille serrée, une. Dans l'espace, deux. Dans la bride, une. Dans l'espace, deux. Dans la bride, une. Dans la bride, une. Et dans l'angle, deux brides. Une, deux demi-brides. Deux. Deux mailles en l'air. Et à nouveau, deux demi-brides. Et ça, les amis, on va répéter jusqu'à la fin du tour. À la fin du tour, je vais vous montrer. On va se voir à la fin du tour. D'accord ? On ne va pas aller trop vite. À tout de suite. Voilà, pour terminer, on fait une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Puis on coupe. Enfin, on fait une maille en l'air, bien sûr, pour sécuriser un peu le fil. Et on coupe. On passe à travers. On regarde le diamètre. Enfin, la mesure. 18. Bon, ça va. 18, 19. On va faire un deuxième granny. Et je vais vous montrer comment on va joindre, du coup, les granny entre eux. Voilà, ça, c'est un deuxième que je viens de faire. Moi, c'est toujours 18. Alors. Mon superbe dessin. On va... Alors, là, on va dire qu'on a fait le premier. Qui est ici. Celui-là. OK ? Là, on a fait le premier. Bah, on va attacher celui d'à côté et ensuite celui d'à côté. Ça va être simple. Ensuite, on fera celui-là. On l'attachera à celui-là. On fera celui-là. Par contre, on devra l'attacher ici et ici. Celui-là, ici et ici. D'accord ? Celui-là, on l'attachera là. Parce que ce sera le premier. Ensuite, celui-là, ici et ici. Celui-ci, ici et ici. Donc, je vais vous montrer que c'est très facile. Je vais vous montrer juste comment on attache un côté et l'autre côté. Ça va suivre. Vous allez tout comprendre. Donc. Vous avez fini votre deuxième granit. Faites une maille en l'air et vous coupez. Et là, dans la deuxième, les mailles en l'air. Ça va être simple. Comme on en a deux. Il y a une maille en l'air qui correspond à un côté, ici. Et la deuxième maille en l'air qui correspond au deuxième côté. Donc. Ce qu'on va faire, c'est qu'avec la couleur qui nous a servi pour faire le dernier rang, on va utiliser cette couleur-là. On fait une maille, un nœud magique. Chaque fois, j'oublie. Et on va venir chercher la deuxième maille en l'air, ici. Qui est, alors, ici, c'est la première. Et la deuxième, elle est là. Il me semble. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Non. La deuxième, elle est là. Et regardez bien. Une, deux. La deuxième est là. Et on va rentrer dans le bras arrière de la maille. Et là, on va faire la même chose. On va chercher la deuxième. Qui est... Alors, regardez bien. Une, deux. La deuxième, elle est ici. Tac. On rentre là. Allez. Donc, si vous voyez, enfin, comme vous pouvez le voir, on rentre dans le bras qui est collé vers les, 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 les granis, hein. Vers l'intérieur des granis. Voilà. Et on va joindre de face. Donc, on a glissé la maille coulée, enfin, le noeud magique et on fait une maille en l'air. Et là, on va simplement faire une maille coulée. Et vous voyez, on prend les... On fait comme ça, comme ça, vous allez voir. On prend les brins vers l'intérieur de chaque couleur, de chaque granis. Et on fait une maille coulée. Hop, hop, et hop. Hop, hop, et hop. Ok? C'est très facile. Très, très facile à joindre. Et moi, je trouve que c'est bien comme ça. En maille coulée. D'accord? On va continuer jusqu'au bout ici. Voilà, regardez. Soyez bien attentifs ici. On va faire, donc, une maille coulée dans la dernière bride. Et là, on fait une maille coulée dans la maille en l'air, qui correspond, donc, à ce côté du granis. Voilà. Ensuite, je vous explique. Si vous avez un autre granis, puisqu'on en aura un autre, là, comme je vous ai montré dans l'exemple, où vous devrez, ben, continuer à joindre un autre granis, ben, vous continuez. Vous placez votre granis, là, et vous commencez au niveau de la deuxième maille en l'air, puisqu'on en a deux dans chaque coin. Vous commencez par la deuxième maille en l'air, et la deuxième maille en l'air, du coup, du granis qui sera de l'autre côté, et vous continuez. Et moi, je vous conseille, hein, de repasser. J'ai un petit fer à repasser, parfait pour les granis. Alors, je vais vous le montrer tout à l'heure, parce que je vais vous montrer comment repasser un granis. Vous allez voir. Vous allez gagner de la souplesse. Les... Les jointures, comme celle-ci, vont plus... Elles vont moins rebomber, hein. Il y aura toujours un petit relief. Mais, quand même, je vais vous montrer ça. Un petit fer à repasser, génial. Allez, les amis, on fait les neuf granis, et on se revoit à la fin. Une fois que vous avez joint, du coup, vous faites une maille en l'air, j'ai oublié de vous dire, quand même. Et vous coupez le fil. Vous passez, et vous fermez. Toujours une maille en l'air pour bloquer le fil. Comme ça, vous avez moins de risques que votre ouvrage se défasse. Voilà, les amis. Lorsque vous avez cousu, donc, vos neuf pièces, vous allez, donc, repasser. Je vais vous montrer. Alors, moi, j'ai un petit fer à repasser, comme celui-ci, qui me sert bien pour tout ce qui est granis. Vous allez voir que l'acrylique, lorsque vous le repassez, il va se détendre. Et ça va donner un, comment dire, un résultat beaucoup plus fluide. Beaucoup plus aplati. Déjà, ne serait-ce que, ben, toutes les jointures, enfin, les coutures que l'on a faites au crochet. Alors, bien sûr, mettez une petite serviette en dessous. Voilà, c'est parce qu'il y a une de mes abonnés qui m'a dit, mais comment est-ce que tu repasses, donc, du coup, l'acrylique ? Simplement, avec un fer à repasser, le fer à repasser que vous avez à la maison. Voilà. Alors, les amis, donc, une fois que vous avez joint, donc, tous vos granis, vous allez choisir, ben, un côté, pour faire une partie de devant et une partie de derrière, donc. Ici, voilà. Ici, j'ai fait toute une partie de devant, d'accord, qui mesure 76 cm et j'ai fait quoi ? J'ai fait 47 rangées de mailles serrées allongées, je vais vous montrer comment on fait. Ensuite, ici, j'ai fait 7 rangées de brides allongées et ensuite, j'ai fait 15 rangées de brides ajourées. Alors, vous allez choisir n'importe quel côté, vous voyez, et on va crocheter sur un côté et ensuite, comme je vous montrais ici, il faut que l'autre côté soit, ben, comme ça, quoi, en fait. Comme sur, tac, le petit dessin que je vous ai fait. Donc, j'ai fait cette partie-là et on va faire en forme cette partie-là. C'est exactement la même chose, hein. C'est... C'est exactement la même chose. Alors, on va prendre le fil et on va faire un noeud magique. Et on va se placer. Alors, comme c'est recto verso, on va pouvoir se placer directement ici, hein. D'accord ? Une fois que vous avez fait une partie, ben, vous allez pouvoir faire l'autre de cette façon. Alors... Moi, j'ai compté 84 mailles serrées. Ça, c'est très important. Il faut que vous ayez le même nombre de mailles serrées d'un côté comme de l'autre, hein. Donc, je vous explique. Il faut que vous ayez 84 mailles serrées ici et 84 mailles serrées ici. Peu importe la taille que vous êtes en train de faire, si c'est plus grand ou plus petit, vous devrez avoir quand même 84 mailles serrées. Alors, vous allez rentrer, ben... Vraiment ici, dans le premier espace. Et vous prenez le fil que vous allez passer. Oh ! Et pour faire les mailles serrées allongées, ben, c'est comme un peu les mailles serrées normales, sauf qu'elles sont un peu plus hautes. Donc, vous commencez par faire une maille en l'air. Et dans le même espace, vous faites une maille... Enfin, vous fermez pas tout de suite. D'accord ? Les mailles serrées, d'habitude, on les fait comme ça. Voilà. Vous allez d'abord vous arrêter ici, passer dans la première boucle et ensuite passer dans la suivante. Vous voyez, ça fait un petit peu plus haut qu'une maille serrée normale. Vous rentrez dans la bride suivante et vous faites la même chose. Donc là, j'en ai une, deux... Trois... Quatre... Cinq... Six... Six... Sept... Huit... Et vous allez continuer comme ça. Tout le long, vous allez les compter. Vous voyez, lorsque vous arrivez ici, dans les intersections, vous allez faire une maille serrée allongée d'un côté ici. Et une maille serrée allongée d'un côté ici. Ensuite, une maille serrée dans ce qui est la maille en l'air qui est là. Et puis, vous reprenez. Surtout, vous comptez le nombre de mailles serrées allongées. Et vous voyez, une fois que le maillage est repassé, c'est fluide. Moi, j'adore. J'adore l'aspect repassé. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas parce qu'ils trouvent qu'on ne voit plus, du coup, les brides. Mais moi, je trouve qu'on les voit très, très bien. Après, il ne faut pas repasser trop, trop fort non plus. On se retrouve à la fin de la rangée. Voilà, et 84. Maintenant, comme je vous disais, moi, j'ai fait 47 rangées de mailles serrées allongées. Après, ça va dépendre de la longueur que vous voulez au niveau du devant. Vous allez pouvoir faire plus ou moins de mailles serrées allongées. Vous pouvez les remplacer par des brides allongées, comme je vais vous montrer tout à l'heure. Vous pouvez aussi le faire en résille, comme je vais vous montrer tout à l'heure. En tout cas, pour continuer les rangées de mailles serrées allongées, c'est simple. Vous montez une maille en l'air et puis vous tournez. Dans la même maille, vous allez faire la première maille serrée allongée, toujours en passant dans la première boucle. Et puis ensuite, vous passez dans la deuxième boucle. Voilà. C'est aussi simple que ça. Vous allez faire les 47 rangées de cette façon. Et on se voit ensuite pour que je vous montre du coup comment on fait les brides allongées. La dernière maille serrée, vous allez la faire dans ici la toute première qu'on a faite, qui est là. Qui est ici. Vous pouvez placer un marqueur. Si vous souhaitez. Et sinon, vous pouvez toujours compter, en tout cas au départ, vos 84 mailles serrées allongées. Et puis, on se retrouve tout de suite, les amis. Une fois qu'on a fait nos 47 rangées de mailles serrées allongées, on va faire 7 rangées de brides allongées. Donc, la différence ici, c'est qu'on ne va pas faire la même maille serrées dans la même maille. On va monter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Qui sera notre première bride allongée. On tourne. Et donc, dans la maille serrée ici, suivante, on va faire notre bride allongée. Donc, on rentre. On passe dans les 2 premières boucles d'abord. Ensuite, on fait un jeté et on passe dans la première boucle qui reste. Et on fait un jeté et on passe dans les 2 dernières boucles. A nouveau, un jeté, on rentre dans la maille serrée, on rentre dans les 2 premières boucles et on s'arrête. On rentre dans la boucle suivante et ensuite dans les 2 boucles suivantes. Un jeté. On rentre dans les 2 premières boucles, dans la boucle suivante et dans les 2 dernières boucles. Ça allonge en fait la bride. Sans devoir faire une double bride. On passe dans les 2 premières, dans la suivante et dans les 2 dernières. Dans les 2 premières, dans la suivante et dans les 2 dernières. Vous pouvez remplacer ce point par une double bride. Elle sera un peu plus grande. Dans les 2 premières, dans la suivante, dans les 2 dernières. Et les amis, on va faire ça jusqu'à la fin. On devrait avoir 84 brides en comptant les 4 premières mailles en l'air, ici, comme une bride. C'est-à-dire que quand on va revenir, il va falloir faire la dernière bride allongée dans la 4ème maille serrée, ici. Je vais vous montrer. Arrivé à la fin, on fait notre dernière bride allongée dans la dernière maille serrée. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, et on tourne. Puis, dans la bride allongée suivante, donc celle-ci, on commence les brides allongées jusqu'à la fin de la rangée. On se retrouve à la fin de la rangée. Là, je suis à ma deuxième rangée. Et on va en faire 7 en tourne. Donc voilà, c'est là que je voulais vraiment vous montrer. Donc, on fait la bride dans la dernière bride. Et la dernière, dernière bride, on la fait dans la 4ème maille en l'air, ici. Sans ça, on ne va pas avoir un ouvrage droit et on n'aura pas le bon nombre de brides allongées. D'accord, les amis ? Donc, on va faire 7 rangées en tout. Une fois qu'on a terminé les 7 rangées de brides allongées, on va faire les 15 rangées de brides allongées à jourées. Donc, on va monter 4 mailles en l'air, qui sont notre première bride. Et on va faire une maille en l'air de séparation. On va tourner et on va sauter la première bride qui est là, donc la bride suivante. Et dans la suivante, on fait une bride allongée. Une maille en l'air, on saute la bride suivante. Et dans la suivante, une bride allongée. Une maille en l'air, on saute la bride suivante. Dans la suivante, une bride allongée. Jusqu'arriver à la fin. Arrivé à la fin, ici, de la rangée, on saute la bride suivante. Dans la suivante, une bride allongée. Et sans maille en l'air de séparation, on fait une dernière bride allongée dans la dernière maille. Enfin, dans la 1, 2, 3, 4e maille, ici, en l'air. Et là, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire 4 mailles en l'air pour débuter la première bride. On tourne. On va faire une bride dans chaque bride. Allongée, séparée par une maille en l'air. Sur la bride, une bride. Une maille en l'air. Sur la bride, une bride. Une maille en l'air. Sur la bride, une bride. Une maille en l'air. À la fin du rang, ici, faites bien attention. Alors, on fait une maille en l'air. Et ici, on va sauter la maille en l'air qui est juste à côté. Et dans la maille en l'air suivante, qui est la 4e maille. Si on compte à partir du bas, ici. 1, 2, 3, 4. On fait notre dernière bride allongée. Voilà. Donc là, on va reprendre avec les 4 mailles en l'air. Pour la bride allongée, la maille en l'air de séparation. Donc, 5 mailles en l'air en tout. On tourne. Et on fait, donc, la bride allongée dans la bride allongée. La maille en l'air. La bride allongée dans la bride allongée. Et suivante. La maille en l'air et ainsi de suite. Donc, vous savez comment on démarre les tous. Enfin, les rangées. Comment on les termine. C'est vraiment très facile. On va faire, donc, 15 rangées en tous. Et on va se voir juste après. Lorsqu'on a fini, donc, les deux parties, on va faire tout un contour, d'accord, de picot. Partout, partout, partout. Même sur les granis. On va faire, voilà. Je vais vous montrer. On va dire qu'on est ici. Hop là. Ici. On va faire tout le contour ici. Ici, 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 ici. Et ici. Pour que ce soit plus joli. Parce que sinon, enfin, vous pouvez le garder comme ça. Mais moi, je n'aime pas trop. J'aime bien quand il y a des finitions. On monte une maille en l'air. Alors, ça va être facile. On monte une maille en l'air. Puis là, on va faire un picot directement. Trois mailles en l'air. Trois mailles en l'air. Et on va faire une maille serrée ici. Dans les deux brins à la base. Ensuite, on va partir directement sur les brides de profil. On va faire une maille serrée entre les brides de profil. Et un picot ici. On fait une maille serrée. Trois mailles en l'air. Et une maille serrée avec les deux brins qui sont ici. Ok ? Une maille serrée entre les mailles. Là, ça doit être des mailles en l'air. Et là, vous voyez, entre les brides de profil, à chaque fois, il y a un espace. Un petit trou ici. Tac, tac. On va faire la maille serrée. Les trois mailles en l'air. Et puis, la maille serrée ici. En prenant les deux brins de base. À nouveau. Une maille serrée sur la bride ou les mailles en l'air de profil. Là, une maille serrée dans la maille là. Trois mailles en l'air. Et une maille serrée dans les deux bras. Et ça, c'est ce qu'on va faire, les amis, sur tout le tour. Qu'est-ce qui va se passer lorsque vous voyez ici, en fait, si vous avez compris, c'est une maille serrée, une maille serrée plus picot. Une maille serrée, une maille serrée plus picot. Lorsque vous arrivez ici, par exemple, sur cette partie-là, vous allez faire une maille serrée peut-être sur la... Ou les picots. Les picots, vous les faites sur les brides. Et la maille serrée, vous la faites dans la maille en l'air entre chaque bride allongée. Et ici, c'est pareil. Là, où on a les mailles serrées allongées de profil. Vous allez faire une maille serrée sur une des mailles de profil. La maille serrée et le picot. La maille serrée, la maille serrée et le picot. La maille serrée, etc. Et lorsque vous voyez, c'est pareil. Là, on voit bien les mailles. C'est une maille serrée, une maille serrée plus picot. Une maille serrée, une maille serrée plus picot, etc. Voilà, on va se revoir à la fin du tour. Pour finir le tour, vous faites une maille coulée. Donc, à la base du picot. Vous faites une maille en l'air. Vous coupez le fil. Vous passez. Et puis après, vous cachez avec une aiguille à tricot. Pour finir les amis, moi j'ai mis un pompon dans le dernier granit au niveau du dos. Vous n'êtes pas obligé. Mais moi, je trouvais que ça s'y prêtait. Voilà. Et voilà, mes petits crochets. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Laissez-moi un petit commentaire, un petit like. Prenez soin de vous et aimez-vous. Je vous dis au prochain tuto. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501